Mon nom c'est Fernando, Fernando Armas. Je viens de Mexique, je suis Mexicain. Je suis arrivé au Québec depuis quatre ans, dans l'année 2008. Je suis venu ici pour améliorer ma qualité de vie. Comment est-ce que j'arrivais à Chauniga ? J'arrivais par hasard. J'ai trouvé la région de la Mauricie, j'ai tombé en amour tout de suite. J'aime ça la rivière, pleine de nature, l'air qu'on peut respirer, la calme. Tout ensemble, c'est ça qui m'a attiré pour venir ici. De me sentir utile pour une société, de pouvoir donner un service de ma part. C'est pour ça que maintenant je commence la francisation, l'alphabétisation. Mais pour prendre la décision de retourner à l'école, ce n'est pas une décision facile. Parce qu'on avait le droit de travailler pour faire de l'argent, mais c'est meilleur d'aller à l'école pour te préparer et avoir un meilleur travail. Et plus de possibilité d'avoir une meilleure qualité de vie. Tout est connecté et maintenant on peut le voir. On peut voir que si tu es meilleur préparé, tu as plus de possibilité de trouver quelque chose plus étable, plus bon pour nous. Et maintenant je vais continuer, je vais continuer, je ne lâche pas, je continue. Commencer l'école dans un autre pays, ce n'est pas facile. Parce que tu trouves beaucoup d'obstacles tout le temps, beaucoup de barrières tout le temps, tout le temps. Mais une fois que tu commences et que tu continues, tu peux voir les résultats. Et ça te donne la force pour continuer et ça te fait sentir plus heureux, plus heureux. Maintenant je suis heureux de moi-même. Je suis capable de demander n'importe quoi, je suis capable de faire mes affaires pour moi-même. Je n'ai pas besoin de personnes pour m'aider, mes professeurs, pour continuer à apprendre la langue. Parce qu'apprendre une langue, ce n'est pas juste une année, deux années, ça te prend le temps. Mais on n'arrête pas d'apprendre jamais. Même dans ta langue natale, dans ta langue maternelle, on n'arrête pas jamais. Si je peux dire que retourner à l'école a changé ma vie, bien sûr, bien sûr qu'a changé ma vie. Parce que je me sens mieux préparé pour affronter n'importe quoi. Mon conseil c'est de ne lâcher pas jamais. Écoutez pas les personnes qui vous disent qu'on n'est pas capable. On est capable de faire n'importe quoi. Et si tu es persévérant, tout va arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada ...